Vous savez, moi, je me présente souvent, désormais, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, ça veut dire que je ne me présente pas aux autorités en tant que citoyen. Je me présente littéralement en tant qu'être humain. Pourquoi ? Parce que je me réserve, du coup, tous mes droits de façon permanente, notamment mon droit de consentement et tous mes droits naturels, inaliens et sacrés, tels qu'ils me sont, notamment, conférés par la DDHC en France. Et le fait de me présenter et de justifier de mon identité par n'importe quel moyen, comme la loi m'en confère le droit, n'est pas toujours perçu de manière, ou n'est pas plutôt toujours reçu de manière très, on va dire, légale de la part des forces de l'ordre. Or, aujourd'hui, je pense qu'il est de notoriété publique que la corruption semble généraliser. Je pense qu'on peut être au moins d'accord sur ça, qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de garantie des droits. Donc, normalement, selon l'article 16 de la DDHC, il n'y a plus de constitution. En tout cas, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Lorsqu'on parle de dictature, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un état de droit, on tombe dans un état de fait. On décrète et c'est comme ça. Alors, cette dimension-là est très importante pour moi, aujourd'hui, et pour de plus en plus de gens, de se dire qu'on ne représente plus notre personnalité juridique, mais on se présente littéralement en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Frédéric, tu veux rebondir un petit peu sur… Non, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Je ne sais pas. Je comprends ce que vous dites. J'ai quelques difficultés à y répondre. Bon.